Dans une précédente vidéo, nous avions vu pourquoi il est important de prendre son petit déjeuner. Aujourd'hui, nous allons voir quoi manger pour prendre un petit déjeuner équilibré. Pendant la nuit, votre corps s'est réparé et pour cela, il a utilisé des protides, qu'on appelle également des protéines. Il existe de nombreuses sources de protides, comme les produits laitiers, comme les fromages et les yaourts. Cependant, ces produits sont riches en graisse, ce qui peut provoquer certains inconvénients. Heureusement, on peut trouver des protides dans d'autres aliments, comme par exemple dans les oeufs ou la viande. Parmi les viandes que vous pouvez consommer, le poulet, les poissons gras ou les jambons. Autre ressource essentielle à votre corps, les lipides, qui sont les graisses. Le matin, votre corps aura besoin de bonnes graisses. On trouve ces bonnes graisses dans les poissons gras comme les sardines ou le thon. Le problème, c'est que ces poissons gras sont souvent difficiles à consommer le matin. Il est donc préférable de les consommer à un autre moment de la journée. A la place, vous pouvez consommer des oléagineux, comme par exemple les amandes ou les noix. Les oléagineux sont intéressants puisqu'ils contiennent de bonnes graisses, mais aussi d'autres éléments nutritifs dont nous avons besoin. Ces éléments nutritifs sont les minéraux. Bien évidemment, on peut trouver des minéraux dans l'eau. C'est pour ça qu'il sera important de consommer de l'eau le matin. Parmi ces minéraux, votre corps aura besoin de magnésium. Il pourra en trouver dans certains oléagineux dont nous avons parlé précédemment, les noix, mais également dans certains produits comme le chocolat. Autre minéral, le calcium. Le calcium est essentiel à votre organisme puisqu'il vous permet de consolider vos os. On trouve bien évidemment ce calcium dans les produits laitiers. Cependant, c'est loin d'être la seule source de calcium. On en trouve également beaucoup dans les amandes. Par conséquent, il est intéressant de consommer des oléagineux comme les amandes, les noix, puisqu'ils apportent à la fois des minéraux et des lipides. Dans le cas du calcium, les amandes peuvent parfaitement satisfaire votre apport journalier. Autre élément essentiel lors d'un petit déjeuner, les vitamines. Vous pouvez trouver ces vitamines dans l'eau. Il sera donc très important de boire de l'eau le matin. Vous pouvez boire cette eau nature ou avec du café, du thé, une tisane ou simplement avec un jus de citron pressé. On peut également trouver des vitamines dans les oeufs ou les fruits. Dernier élément nutritif important, les glucides, que l'on appelle également les sucres. Dans le petit déjeuner traditionnel français, on a tendance à manger beaucoup plus de glucides, c'est-à-dire de sucres, que de protides ou de lipides. Or c'est une erreur puisque nous consommons beaucoup trop de glucides le matin par rapport à nos besoins. Il existe deux types de glucides. Les sucres rapides, avec notamment les céréales simples, c'est ceux que nous utilisons dans le pain blanc et la majorité des céréales. Ces céréales ne sont pas forcément les plus conseillées, d'autres sont bien meilleures, nous y reviendrons plus tard. Autre sucre rapide, les fruits. J'en ai parlé tout à l'heure, les fruits contiennent des vitamines. Par conséquent, si on veut consommer des sucres rapides, il est intéressant de manger un fruit. De préférence entier. Il n'est pas conseillé de consommer un jus de fruits. En effet, lorsque vous allez presser votre fruit pour extraire le jus, vous allez lui retirer ses fibres. Or, les fibres sont ce qui permet de ralentir l'assimilation des sucres. Par conséquent, si vous consommez votre fruit sous forme de jus, vous allez augmenter votre taux de sucre dans le sang beaucoup plus rapidement que si vous aviez mangé un fruit entier en le mastiquant. Or, le matin, nous n'avons pas besoin d'augmenter rapidement le taux de sucre dans le sang. Autre source de sucre rapide, le chocolat. Un carré de chocolat est intéressant puisqu'il vous permet d'obtenir quelques sucres rapides, mais également du magnésium. Globalement, ces sucres rapides vont augmenter très rapidement la quantité de sucre dans votre sang, ce qu'on appelle la glycémie. Pour faire en sorte que cette glycémie augmente moins, il sera préférable de consommer plutôt des sucres qui sont difficiles à digérer plutôt que des sucres rapides qui, eux, sont faciles à digérer. Ces sucres difficiles à digérer s'appellent les sucres lents. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les céréales simples ne sont pas des sucres lents. Ça veut dire que le pain blanc n'est pas un sucre lent. C'est un sucre rapide. Les vrais sucres lents sont donc des céréales complètes ou semi-complètes. Le matin, il sera préférable de consommer ce type de céréales, par exemple sous la forme de pain complet. Dernier élément important pour éviter tout problème de digestion pendant la matinée, ballonnement, douleurs à l'estomac, etc., prenez le temps de bien mastiquer les aliments. Mastiquer les aliments permettra de préparer la digestion, mais va également permettre de faire apparaître plus rapidement le sentiment de satiété, c'est-à-dire que vous n'aurez plus faim beaucoup plus rapidement. Dans cette vidéo, j'ai donc essayé de vous montrer les aliments qui avaient un intérêt nutritif pour le petit déjeuner, mais bien sûr, il n'existe pas de modèle unique concernant un petit déjeuner équilibré. Les aliments sont souvent complémentaires entre eux et plusieurs sont intéressants. Le plus important, donc, c'est que le petit déjeuner doit rester un moment simple, plaisant et qu'il doit se déguster avec plaisir.